Musique Ce remoni de remise officielle du palais de justice au gouvernement congolais ce 29 avril 2023 en ville du Gouma. C'est la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde du Sceau qui a réceptionné cette bâtisse d'un coût de plus de 3 millions d'euros financés par l'Union Européenne. Une occasion pour Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, de réitérer la position ferme de cette institution face à la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC. Je voudrais ici répéter très clairement la position de l'Union Européenne. Très clair, le M23 doit immédiatement déposer les armes, se retirer de ses propositions, rentrer dans un processus de désarmenance, démobilisation et réinsertion. Et nous exerçons et nous exhortons évidemment le Rwanda à cesser tout support et tout appui au M23. C'est la position constante de l'Union Européenne. Le gouverneur de la province du Nord qui voulait le lieutenant général Constantin Makongwa a salué l'engagement du président de la République démocratique du Congo dans la recherche de la distribution équitable de la justice, interpellant ainsi les auteurs et complices dans différents dossiers d'expoliation des biens de l'État. Je vous exhorte donc à vous approprier de cette parole, de cette exécution afin de répondre aux attentes de la population en matière de justice et de lutter contre tous les maux et les antivaleurs. Je vous invite enfin à vous investir dans la protection des biens immobiliers du domaine public et privé de l'État en province du Nord Kivu et autres espaces publics qui font constamment l'objet d'expoliation de la part de certaines personnes de mauvaise foi, qui brandissent souvent des décisions de justice érendues en leur faveur et au détriment de l'État congolais. Rose Mutombo, ministre de la Justice, a remercié les partenaires et invité les utilisateurs au bon usage. Je demande donc aux utilisateurs de ces bijoux, qui font aussi la beauté de la province du Nord Kivu, et en particulier de la ville de Goma, de le maintenir dans son état actuel et de le gérer en bon père de famille. Des salles d'audience, des amigos, des bureaux, des annexes, latrines et autres, sans oublier. Des parkings sont en tout cas ce qui constitue cette réalisation de haute facture. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes le lundi 1er mai 2023. Nous restons vos ces matins, Monsieur Placide. Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur les journalistes. Premier libéral. Merci beaucoup. Bonjour aussi à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Mais aussi, pensez-vous à tous nos compatriotes, surtout nos braves FRDC, mais aussi nos camarades Ouzalendo, qui combattent jour et nuit afin que nous puissions recouvrir notre souveraineté. Premier numéro pour ces mois. C'est vous le premier invité ce matin. Effectivement, je suis chanceux, c'est vraiment un privilège pour nous autres. D'accord, merci beaucoup et bonne fête à vous. Merci, merci beaucoup. Bonne fête à vous et à tous les travailleurs. Merci, bonne fête à nous les activistes de la Lucha. C'est du boulot aussi à part. Non, non, en fait c'est juste l'activisme. C'est une fête des 11 années d'existence de la Lucha. Ah oui, la Lucha aussi totalise… 11 ans d'existence, effectivement. Moi j'ai réfléchi, c'est là le sens où c'est une fête, une journée dédiée à tous les travailleurs. Oui, d'une manière globale, en RDC, c'est une journée pour tous les travailleurs. Mais particulièrement pour nous les activistes de la Lucha, nous venons de totaliser 11 années de résistance, 11 années d'existence. Alors, c'est pour cela que nous sommes aussi dans cette festivité. C'est un bilan vraiment positif. C'est un autre sujet, peut-être on en parlera prochainement, soit avec vous, soit avec une autre personne. Mais le sujet, c'est matière de combat, c'est beaucoup plus. A l'actualité, nous avons suivi l'ambassadeur de l'Union européenne à la République démocratique du Congo, à Goma. Le samedi, son appel, en tout cas, qui a réitéré son appel au rébelles de M23 à déposer les armes et adhérer au processus de désarmement. Il a dit, « Je voudrais ici répéter très clairement la position de l'Union européenne. Le M23 doit immédiatement déposer les armes et se retirer de ses positions, entrer dans le processus de désarmement, mobilisation et réinsertion, a déclaré Jean-Marc Chantigny en visite officielle au Nord qui vaut dans le cadre de l'inauguration du Nouveau au Palais de Justice. Il a fait cette déclaration après une visite d'Ika, de déplacer des Kanyarotunia dans le territoire de Niyangongo. Il a déclaré, « J'ai eu l'occasion de visiter encore les cas de déplacés. Je pense à ce moment encore aux centaines de milliers de victimes du conflit au Nord qui vaut victime des exactions du M23, victime des exactions de ceux qui supportent le M23. Et donc, les pensées vaut tous les qui vous siers. La pensée de l'Union européenne va à la solidarité avec les peuples du Nord qui vaut par rapport à tous les événements actifs déclarés. Jean-Marc Chantigny demande en tout cas au Rwanda de cesser également tout appui au M23. Il dit, je cite, « Nous exhortons évidemment le Rwanda à cesser tout support et tout appui au M23. C'est la position constante de l'Union européenne depuis le mois de décembre dernier. D'une part, l'Union européenne et la France ont clôturé en tout cas les vendredis des phases de poids aériens humanitaires qui ont acheminé à Goma 260 tonnes de vivres et non-vivres en faveur de déplacer des guerres dans la région. Les messages encore de l'Union européenne qui appellent le M23 à désarmer et demander à Kigali de ne pas soutenir le M23, de cesser tout soutien le M23. Comment vous en lisez cela, messieurs Placide ? – Ce journaliste, ça c'est vraiment une moquerie parce qu'apparemment l'Union européenne pense que la population congolaise est naïve. Chose qui n'est pas du tout réelle parce que la population commence déjà à prendre une conscience inimaginable et pour ça, on ne peut pas se fier à de telles communications. D'ailleurs, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de nouveau dans tout ce qu'il y a comme message de l'ambassadeur de l'Union européenne, mais aussi dire au gouvernement rwandais de cesser le soutien au M23. Bon, là, c'est vouloir dissimiler la vérité. Pour nous, Congolais, savons très bien que c'est l'Union européenne, en connuance avec les États-Unis d'Amérique, qui soutient les Rwandais. Donc, tout ce qu'il y a comme équipement militaire, tout ce qu'il y a comme dotation de l'armée rwandaise, tout ce qu'il y a comme effet militaire qu'utilise la rébellion du M23, provient du soutien de l'Union européenne. Et dire aux Rwandais, exhorter les Rwandais de ne pas soutenir la rébellion du M23, c'est juste un message de pouvoir tromper la vigilance de la population congolaise. Pourtant, nous sommes déjà matures et nous savons vraiment faire la part des choses. Alors, les Rwandais n'est qu'un pays qui est utilisé uniquement pour leurs intérêts, bien sûr, sur les intérêts obscurs et c'est à ce stade où nous aimerions rappeler à l'ambassadeur de l'Union européenne, c'est à leur niveau qu'il faut bien sûr cesser de soutenir la fameuse rébellion du M23. Pour ne pas dire sanctionner directement le Rwanda, afin que le Rwanda, à son tour, n'accède pas à des matériels militaires sophistiqués pour doter la fameuse rébellion du M23. À part ça, lorsqu'il dit qu'il faudrait que la fameuse rébellion du M23 cesse avec les hostilités ici au Nord-Kivu, en RDC, pour poursuivre les processus de désarmement et réinsertion, il fallait aussi qu'il souligne la réinsertion dans quel pays. Parce que pour nous, population congolaise, nous ne reconnaissons pas si la fameuse rébellion du M23 c'est une rébellion congolaise. Donc c'est une rébellion rwandaise. Et s'il faudrait qu'il y ait réinsertion, cette réinsertion doit appartenir, bien sûr, du côté rwandais, pas en RDC. Donc on ne sera pas à mesure d'accueillir, soit de cohabiter avec ces éléments rwandais. Au moins, ils ont reconnu plus d'une centaine de victimes de ces atrocités. Donc c'est tellement douloureux. Et à moins que nous soyons vraiment fous pour cohabiter avec ces gens. Donc c'est impossible. La réinsertion doit beaucoup plus s'orienter du côté du Rwanda. C'est là où il faut qu'il y ait réinsertion. Et d'autres alibis qu'utilise l'Union européenne, c'est pour le cas des FDLR. C'est Sonté qui avait sollicité l'accueil de certains éléments en RDC. Et il faudrait qu'eux-mêmes cherchent une solution palliative à cette crise, à cet alibi qu'eux-mêmes utilisent sous prétexte des FDLR. Imaginez, depuis 1994, c'est un même alibi que l'Union européenne utilise pour faciliter au Rwanda de pouvoir pénétrer en RDC facilement. Donc, pour nous, il faudrait que l'Union européenne cherche encore un mécanisme par lequel elle va faciliter à ces éléments FDLR, s'ils existent au moins, de rentrer chez eux au Rwanda. C'est bien clair que chez eux, c'est au Rwanda, pas en RDC. Et maintenant, on ne doit pas importer une guerre qui n'était pas en RDC. Ce sont peut-être qui sont en train de pourchasser les éléments FDLR. D'ailleurs, que nous autres, nous disons, ça ne constitue plus une menace pour le régime de Kigali. Ces gens doivent laisser de nous diper. Ils doivent laisser de nous diper. – C'est le four, les messages, les gens marquent, c'est plus comme une distraction. – C'est une distraction. Et les gouvernements congolais et toute la population congolaise ne devons pas nous fier à de tels messages. nous devons nous replier sur nous-mêmes afin de voir comment ensemble allons-nous barrer route à ce plan machiavalique de balkaniser la République démocratique du Congo. – Mais la voix de l'Union européenne compte, l'Union européenne s'envoie en compte, c'est un message fort, un signal fort lancé à tous les autres, à la cresseur. Parce qu'on demande, par exemple, à Kigali de cesser tout soutien au M20, c'est-à-dire l'Union européenne, reconnaître que Kigali ou le régime de Kagame soutient en fait ces gens qui font la guerre au Congo. – Cette reconnaissance ne date pas d'aujourd'hui, ce que nous disons. si du moins c'est la RDC qui a agressé les Rwandais. Donc si on a versé les rôles, je vous assure, on allait connaître toute forme de sanctions, même les embargos militaires, embargo économiques, ça allait vraiment être en charge de la République démocratique du Congo. Maintenant, on se demande quel genre de traitement pour les cas du Rwanda. Pourtant, au moins, ils ont reconnu qu'il y a l'implication directe du régime de Kigali dans cette agression rwandaise en RDC. Donc, c'est là où nous disons qu'il ne faudrait plus quand même compter sur ces gens, d'autant plus qu'ils savent très bien leurs rôles et qu'ils sont en train de jouer. Et c'est un film, c'est un film du cache-cache, où ils se cachent derrière les Rwandais. Ils essaient un peu de nous faire voir comme si c'est les Rwandais qui est à la base de notre agression, mais d'une manière lointaine. C'est l'Union européenne, comme je l'ai dit, je le répète encore, c'est l'Union européenne en connivence avec les États-Unis d'Amérique parce que ce sont eux qui profitent, qui bénéficient vraiment de tout ce qu'il y a comme bitin lors du pillage de nos ressources minières ici dans la province du Nord-Kivu. Mais comment comprendre alors s'il s'agit des dangers d'hypocrisie de l'Union européenne pour quel intérêt parce que quand ils disent des tels propos pour condamner les Rwandais, les M23 et du coup c'est la même organisation, c'est donc vous qui apportez le soutien à ces gens-là qui nous accueillent. Comment comprendre cela ? Mais c'est ça la politique. La politique pour eux, ils nous montrent une facette, une facette d'ange mais derrière cette facette il y a un autre aspect où ils sont en train de nous contourner, ils sont en train de nous poignarder derrière les dos. Alors, cette hypocrisie notoire, si on pouvait faire une comparaison avec la guerre de l'Ukraine et la Russie, vous allez voir, ok, ils ont exclu la Russie même dans des compétitions sportives. Donc, des sanctions qui touchent directement les régimes riches et même leur économie. Mais, quant à nous, c'est tellement contraire. Et c'est là en disant qu'il y a ce traitement de deux poids deux mesures. Le Rwanda, c'est un pays souffrant. Il ne peut rien attendre de sanctions ou de légérance extérieure, mais c'est placé. non, lorsqu'il y a le monde est régi par des relations, le monde est régi par des tests, ok, et lorsque vous faites partie de certaines structures, vous êtes appelé à respecter tout ce qu'il y a comme tests, règlements. Et maintenant, partant de ce même contexte, le Rwanda n'est pas un pays isolé. Oui, le Rwanda n'est pas un pays isolé. Et c'est pour cela même que nous disons qu'il y a une forte complicité de l'Occident dans notre crise ici au Nord-Kivu. Si vous faites toujours cette comparaison, parce qu'au moins avec la comparaison, on peut savoir bien se situer, nous avons vu la France soutenir directement l'Ukraine avec des armements sophistiqués, même avec la mobilisation des fonds pour soutenir toujours l'Ukraine, parce qu'au moins, là, ils ont manifesté qu'ils sont vraiment du côté de l'Ukraine. Mais ici, chez nous, ce soutien se limite uniquement aux paroles. Et c'est ce dont nous festigeons. Et c'est là où nous insistons encore qu'il y a une forte complicité dans cette crise. Et là, nous pouvons soutenir la thèse de l'artiste musicien Maitre Gims lorsqu'il dit que ces gens nous aiment lorsque nous dansons, lorsque nous chantons. Mais ils ne nous aiment pas lorsque nous réfléchissons, lorsqu'il s'agit de penser à l'unité de la République, de l'Afrique toute entière. Vous comprenez ? C'est vraiment compliqué et il faudrait que la population ouvre les yeux. On ne doit pas rester distrait par tout ce qu'il y a comme déclaration, déclaration infertile de l'Union européenne. D'accord. Merci beaucoup. On va aller à Béni peut-être pour finir par là. l'armée congolaise annonce l'arrestation de deux combattants à DEF dont un Rwanda qui voulait se filtrer dans une mosquée à Manguena. Mais oui. D'abord, félicitations pour ce joli coup de filet à nos vaillants militaires. C'est vraiment quelque chose que nous saluons. Mais il n'y a pas à peine quelques mois, il y a eu une mission conjointe entre les chefs d'état-major général des FRDC et les commandants de cette opération Shudja l'a béni et ils nous ont fait un bilan soit en disant que c'est vraiment une opération qui a réussi. C'est une opération qui a réussi à neutraliser les bâtillons des EDF. Mais c'est encore surprenant d'entendre de telles déclarations. ils sont annoncés. Donc, quelque part, quelque part, il faut l'admettre, quelque part, c'est, entre guillemets, c'est du mensonge. Ils n'ont pas parlé de la fête des ADEF, c'est ça, il faut comprendre. Non, lorsque vous neutralisez les bastions des gens, c'est-à-dire, quelque part, vous venez aussi de les neutraliser. Mais pour nous, on pensait déjà à cette finalité et on commençait déjà à applaudir, on commençait déjà à festoyer cette victoire. Mais malheureusement, il y a d'autres déclarations qui viennent contredire les propos de cette mission de vérification. Donc, bon, nous, ce dont nous pouvons appeler, c'est que la population puisse travailler en connivence avec notre force loyaliste afin de mettre en déroute cette histoire des ADEF qui date aussi de longtemps. On se demande qu'est-ce qui ne marche pas en réalité. Lorsque la population dénonce quelque part une complicité de certains brebis, certaines brebis galaises au sein de l'armée, bon, mais nous sommes aussi ressortants qu'avec de nouvelles stratégies, cette histoire des ADEF aussi va prendre fin. Merci beaucoup, Blasif. On va se quitter comme à la coutume, regarder ma caméra et lancer le message à nos forces armées de la République démocratique du Congo, l'FRDC, et c'est toi tous les services de sécurité. À nos voyages militaires à tous les services de sécurité de tenir les coups. Les combats n'est pas facile, mais avec l'unité, avec cette solidarité, nous sommes rassurés de vaincre l'ennemi et aller pousser dehors le territoire congolais. Merci beaucoup. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs. C'est la journée des travailleurs. C'est parti de ces travailleurs. Bonne festivité aussi à nos voyages militaires qui, quand même, ils ont droit à ces éloges. C'est une journée fériée. C'est une journée payée. Oui. OK ? C'est une journée vraiment fériée et payée. Oui. Et il faudrait que ces gens méritent vraiment cette bonne considération, ces bons traitements. Et surtout, avec l'avènement du Pesachis sécurité au pouvoir, avec les fonctionnaires de l'État, il s'allie la bonne gestion du Pesachis sécurité. Il faut l'avouer. Je ne veux pas vraiment lancer des éloges à qui que ce soit. Nous, nous voulons juste voir les résultats, le bien-être social de la population. Ça va nous enjailler. Et ça évolue à part de Géa. Bon, là, on peut quand même saluer, bien sûr. On ne doit pas aussi rester incrédible face à tout ce qu'il y a comme petite réalisation de notre gouvernement. Merci beaucoup. Placide. On se retrouve la fois prochaine pour un nouveau numéro. On vous dit bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.